Allez, messieurs, dames, appliquez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Zahia Ziwani, je suis chef d'orchestre et directrice musicale de l'orchestre symphonique Divertimento. J'ai rarement le trac en concert, par contre, pour moi, le trac, c'est vraiment pendant les répétitions, parce que c'est ce temps-là où, déjà, on se retrouve tout seul face à un grand groupe. On a d'abord la famille des bois, la rinette basson et la contrebasson. Les cuivres. Donc, toi, tu lis tout en même temps, là ? Oui. Le chef d'orchestre, lui, prépare vraiment ses partitions avant la première répétition, puisqu'il doit savoir précisément ce que les musiciens jouent, et surtout, précisément, les idées musicales que lui veut développer avec son orchestre. Un musicien, lui, il est au maximum de sa préparation le jour du premier concert. Le chef d'orchestre, lui, doit être vraiment au maximum de sa préparation le jour de la première répétition. Merci. Un bon chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui est juste très disponible à l'écoute, son capacité de leadership, et qui, en effet, va les emmener dans une direction, et c'est de savoir où on va. Allez, chantez, chantez les violoncelles ! J'ai eu la chance de commencer la musique assez jeune, puisque mes parents étaient de grands mélomanes, et puis, petit à petit, j'ai eu envie de pouvoir jouer les musiques que j'entendais à la maison. Quand j'ai commencé, du coup, à rentrer au conservatoire de Pantin pour la guitare, j'avais 7 ans. J'ai ensuite décidé, à l'âge de 11 ans, de jouer à un autre instrument, qui est l'alto, et ça a été à ce moment-là, en effet, cette révélation de découvrir l'univers symphonique, et surtout, l'alto étant placé au centre de l'orchestre, je me suis retrouvée devant le chef d'orchestre, jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand maître de la direction d'orchestre, qui était Sergio Achele-Bidac, qui m'a dit « Mais Aya, les femmes, souvent, si elles n'y arrivent pas dans ce métier-là, c'est qu'elles manquent de persévérance. » Ma grand-mère, elle a été résistante pendant la guerre d'Algérie, elle a risqué sa vie, elle a sauvé des gens. Moi, je ne risque pas ma vie en essayant de devenir chef d'orchestre. Alors, ça a été, en effet, une épreuve assez difficile de suivre ses cours, mais pas tant parce que c'était quelqu'un de méchant ou malveillant, pas du tout, mais parce que la direction d'orchestre est un art qui est très difficile. Attention, on respire, mais on chante dans la pulsation, hein ? C'est vraiment mon endroit, mon univers. Parfois, on me disait « Est-ce que vous êtes une femme, vous dirigez différemment ? » Moi, j'ai envie de dire, forcément, deux personnes dirigent différemment. « Vous mettez deux hommes devant le même orchestre, l'orchestre sonnera différemment. » En étant Zaya, en étant une femme, en étant peut-être plus jeune que certains de mes collègues, eh bien, j'apporte une approche des idées différentes des autres, tout simplement. Et c'est ce qui apporte la richesse de la musique. « Je vais la faire un tout petit peu plus au fond du temps, comme ce que j'ai fait sur la levée. » « Pam, 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 pam. » J'ai commencé à enseigner dans un conservatoire à Paris et au conservatoire de Stens, en Seine-Saint-Denis. Et je continue d'ailleurs à m'investir dans la pédagogie, à leur transmettre aussi toutes les valeurs qui sont nécessaires dans un orchestre pour jouer. C'est les mêmes valeurs qui sont nécessaires d'ailleurs pour vivre en société. Et qu'en tant qu'artiste, on avait aussi cette responsabilité-là. La création de l'orchestre divertimento, ça a été ça. C'était aussi pour dire que la musique classique, la musique symphonique, elle ne doit pas vivre que dans les grandes salles de concert. Elle nous appartient à tous. C'est une culture populaire, dans le sens beau du terme. Moi, je sais que ça m'a beaucoup rassurée dans mes choix, le fait d'avoir, par exemple, été jouée en milieu carcéral, dans les quartiers populaires, en milieu rural, parce que la Seine-Saint-Denis, ça évoque une dimension contemporaine. Donc on disait, oui, les enfants sont attirés par les cultures urbaines, le rap, le hip-hop, mais pas du tout, par exemple, par la musique classique. Ce qui est faux. Je n'ai rencontré aucun enfant qui m'a dit « Zaya, ça ne m'intéresse pas. » Tout le monde a envie de partager de la musique. Tout le monde aime la musique. C'est juste qu'on n'a pas le droit de choisir à leur place. En fait, les premiers violons, c'est bien, simplement. Ce n'est pas mauvais, c'est très mauvais. Non, je rigole. Si on ne rend pas visibles les choses, c'est compliqué pour un jeune de se projeter. Pendant 20 ans, il n'y a pas eu de femme directrice musicale d'un orchestre national en France. Heureusement que j'ai créé mon propre orchestre, parce que sinon, en 20 ans, je n'aurais pas eu de travail, en fait. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Continuer à rendre vraiment visibles les femmes qui réussissent. On accompagne peut-être plus les jeunes filles pour la préparation à certains concours. Quitte même à mettre des quotas, moi, pendant très longtemps, je n'y étais pas forcément favorable. Aujourd'hui, je sais que ça fait partie des mesures qui font changer les choses. Ce n'est pas du tout une guerre de genre. Bien au contraire, on doit tous s'emparer de ça. Et dans mon parcours, il y a énormément d'hommes qui m'ont fait confiance. Si j'ai une fille qui a 6 ans, je travaille dans plein de territoires où je suis en contact avec des jeunes de tous les âges. Et moi, j'ai envie de leur montrer que tout est possible, en fait. Une fille, elle peut jouer de la trompette, du trombone, de la contrebasse. Un garçon, il peut jouer de la harpe. La vie, elle est simple. Il faut essayer de retrouver cette simplicité et surtout cette possibilité à tous de pouvoir vivre ensemble, sereinement, partager des moments de vie, surtout partager des moments de musique ensemble. Et moi, ça m'aide aussi à continuer mon engagement. Sous-titrage ST' 501